nous revoici avec moline et cet arrangement reggae donc la dernière fois on a travaillé sur les accords et les modes donc là on a la partition accords et modes terminés on va regarder un peu plus à l'intérieur donc là on a nos accords et nos modes le nom de l'accord ici le nom du mode en bas voilà là il ya tout pour les instruments en ut si b mi b et ut clé de fa donc ça ça permet de déjà de travailler l'improvisation de s'amuser avec là je vais m'amuser aussi avec les raccourcis d'affichage je vais vous les donner si vous voulez déplacer la partition on clique sur un endroit vide et on voit qu'il ya une main noire là qui apparaît qui permet de déplacer la partition après il ya l'histoire de zoom si on veut faire un zoom in on appuie sur contrôle et avec la molette de la souris on avance pour zoom in et zoom out on recule donc on tient toujours contrôle appuyé on peut aussi déplacer de droite à gauche en appuyant un shift et la molette la molette en avant on se déplace vers la droite la molette vers l'arrière on se déplace vers la gauche voilà ça c'est les raccourcis pour le travail qui sont qui sont bien inutiles bon cette partition on va la mettre de côté et on va passer à l'étape suivante c'est à dire comment après avoir choisi un pool de notes pour chaque mode pour chaque partie là où il ya des accords comment on va pouvoir faire une improvisation du moins un exercice d'improvisation alors je vais chercher dans les partitions récentes et voilà notre partition alors j'ai fait le boulot déjà le truc c'est qu'on va l'analysé ensemble maintenant et déjà on va écouter comment ça soit voilà alors on va prendre déjà le premier raccord ici donc les deux premières mesures on est un fa mineur 7 alors dans toute la ligne qu'est ce que j'ai cherché à faire j'ai cherché à jouer les notes d'accord sur les temps premier temps on a le fa deuxième temps on a la bémol troisième temps on a le do là on a le mi bémol et ici on a le fa alors déjà on va écrire ça alors pour écrire les les chiffrages là je me sers de de la fonction écriture de paroles de musescore donc là je fais contrôle l et ça m'ouvre une ligne en bas qui normalement sert à écrire les paroles et là moi je vais écrire les degrés des notes de l'accord donc là on a la tonique là on la laisse celle ci on va au temps suivant là on a la tierce mineure là on a la quinte là on a la septième mineure la note qui suit le fa c'est la tonique alors déjà on s'intéresse à ce qu'on voit on voit qu'on a l'accord développé tonique tierce mineure quinte septième mineure et ici on a la tonique qui revient alors la tonique qui revient ici elle commence avant le temps c'est ce que l'on va appeler une anticipation c'est une anticipation rythmique alors pour écrire du texte au dessus de la note cette fois ci je me suis servi de la fonction texte contre le t ça permet parce que le texte les musescore écrit le texte en haut de la portée et les paroles en dessous donc c'est bien comme ça ça évite de faire des systèmes je prends le texte je le déplace machin hop ça le met directement là où je veux là c'est une anticipation on va continuer deuxième temps de la deuxième mesure ya rien ici on retrouve notre septième mineur là on retrouve notre quinte et la dernière autre dernière note qu'est ce qui est ici c'est quoi c'est le si bémol c'est la neuvième de la bémol neuf alors l'appareil anticipation aussi on anticipe sur le changement d'accord avec une des notes importantes de l'accord qui est la neuvième alors attention cette note ne s'analyse ne s'analyse pas par rapport aux deux mesures précédentes c'est à dire par rapport au fa mineur 7 mais elle s'analyse par rapport à une anticipation du la bémol neuf donc elle fait partie de ce qui se passe après déjà c'est important donc là aussi anticipation je le réécris pas on a deux anticipations une ici une ici bon après on peut boucher les trous là on a le deuxième degré là on a le quatrième degré ici on a le sixième là on revient sur le 6 et là on et là j'ai analysé toute ma ligne rien de source fait résorcer voilà vraiment pour cet exercice les notes de l'accord sur le temps on le vérifie pour le la bémol neuf donc on a vu qu'on avait une anticipation donc ça crée de la richesse rythmique ça crée de la diversité sinon mettre toutes des que des croches tout du long bon c'est une possibilité mais c'est un autre type d'exercice c'est un exercice qui est encore moins musical et qui se rapporte plus un exercice de technique instrumentale donc le temps suivant il est ici le sol bémol par rapport à la bémol neuf c'est quoi c'est la septième mineur le la bémol on trouve la tonique le temps suivant là on trouve la tierce d'accord cette note et bien on reconnaît là aussi une une anticipation c'est la quinte qui est anticipée là sur le triolet on a la fameuse tension dièse 11 qui nous renvoie sur la tonique alors cette note est une note longue donc elle peut être analysée elle doit être analysée comme soit une tension soit une autre d'accord et c'est bien une note d'accord c'est bémol 7 le mi bémol ici c'est juste un contre temps on l'analyse pas pour l'instant donc on regarde sur le temps ici bémol 7 la tonique tierce anticipation quinte ici le triolet commence avec la la tension dièse 11 qu'on avait vu dans l'analyse du mode lidième bémol 7 ici les notes appartiennent toutes toutes au mode lidième bémol 7 ici sur le temps on a la tonique une valeur longue bémol 7 en fin de compte c'est quoi ce bémol 7 c'est une anticipation du quatrième temps au lieu que de on aurait pu jouer une noire et ici deux croches s'auraient été juste au niveau de l'harmonie mais moins riche au niveau du rythme donc rythmiquement on a c'est important aussi et il faut penser à la fois les notes et le rythme la première chose qu'on a pensé ici c'est de rajouter un peu de vitesse dans un mouvement descendant avec un triolet est aussi là et hop une note longue ici qui commence sur le contre temps et pour donner entre la bémol sol bémol et mi bémol ici c'est ce qu'on appelle une syncope sur deux temps c'est quelque chose de très utilisé en jazz parce que justement ça crée une anticipation ici sur le sol bémol anticipation ici c'est une anticipation du quatrième temps bon on peut boucher on peut boucher les trous alors ici on a un bémol la bémol c'est la tonique qui nous sert à arriver vers le sol bémol là on arrive au 6 bémol c'est la neuvième on revient sur la tonique là on revient sur la neuvième alors ça serait plutôt juste et ça je vais le corriger sans vouloir embrouiller non plus étant donné que cette neuvième n'est pas sur le temps elle n'a pas la même elle peut être analysée différemment ça peut être juste le degré 2 on va se servir plus souvent des tensions 9, 11 et ainsi de suite qu'elles ont vraiment un rôle harmonique là les notes n'ont qu'un rôle de notes de passage donc je vais les nommer 2 ça pourrait être 9 aussi ça dépend d'autres mettront systématiquement 9 mais là comme pour moi c'est que des notes de passage qui permettent ici de passer du sol bémol au la bémol puis du la bémol au do on peut mettre 2 aussi c'est une analyse valable de même ici on va redescendre alors on est notre Rebecca ici on passe à la tierce là on va garder 2 si je suis logique avec ce que j'ai dit le mi bémol n'est pas une anticipation le mi bémol fait le passage vers le fin il peut s'analyser par rapport au la bémol on va le noter on va noter oui pour rentrer du texte ou rentrer des paroles il faut qu'une note soit sélectionnée donc là je fais CTRL L et je vais utiliser un autre terme je ne vais pas la nommer je ne vais pas dire que c'est la quinte de la bémol je vais l'appeler PT pour Passing Tone d'accord ? c'est un nouveau concept c'est un concept important Passing Tone alors c'est le nom en anglais il est évident qu'en français c'est bien aussi que je marque en français c'est note de passage d'accord ? Passing Tone, note de passage pour le mi bémol le son du mi bémol est trop court pour être analysé comme une quinte s'il avait été sur le temps, oui il aurait pris toute sa valeur de quinte mais là on va l'appeler note de passage on rentre ici dans mesure 5 et 6 avec le SOL7 et là on va regarder une analyse un peu plus rapide si on jette un coup d'œil de suite toutes les notes d'ici à ici appartiennent à l'accord de SOL7 on retrouve le FA le SOL le SI bécart le Ré bécart FA Ré bécart SI bécart SOL tout y est donc on va écrire directement ici c'est bémol 7 ici c'est tonique c'est tierce quinte avec anticipation ici on retrouve bémol 7 on retrouve quinte on retrouve la tierce et là on retrouve la tonique et on s'arrête là et ce passage ici sur le temps bien évidemment c'est une note de l'accord puisque tout ça ce ne sont que des notes de l'accord ici on a une anticipation c'est le reconnaître une anticipation du troisième temps avec le Ré ici une anticipation du premier temps à la mesure suivante avec un SI cette note la tonique elle est très importante ici c'est une valeur longue c'est une valeur de noir plus croche donc harmoniquement elle pèse alors cette note ici est en retard du temps on pourrait aussi la penser en anticipation du deuxième temps mais là on va parler de retard parce que c'est dans le mouvement de la phrase le SI aurait pu nous amener directement au sol on aurait pu mettre le sol sur le temps et là on retarde l'arrivée du sol en maintenant le SI une anticipation du premier temps du SI qui entraîne un retard ici donc là on parle de retard donc voilà il y a encore quelque chose rythmiquement qui amène de la diversité qui amène des nouvelles idées donc on a vu les anticipations on vient de voir les retards ici ça ce triolet il appartient déjà à ici à la mesure suivante ce triolet c'est une fioriture qui nous permet d'arriver jusqu'au FA ici d'accord on peut l'écouter ça c'est un groupe à lui même donc on ne va pas l'analyser il fait partie des fioritures et ça c'est typiquement on le retrouve beaucoup dans le bebop c'est à dire que notre note notre note cible c'est le FA et la fioriture qui est juste avant ici c'est on commence la note diatonique au dessus de la note cible c'est à dire le SOL et on fait un petit on monte et on redescend TORA TOTA ok ça c'est caractéristique du bebop on en trouve beaucoup donc ici on arrive sur DO7 sur SUS4 ce FA c'est qui par rapport à l'accord et bien c'est notre fameux SUS4 notre quarte là le SOL sur le temps suivant c'est la quinte là le temps suivant on a bémol 7 on revient sur le SOL la quinte on va continuer avec le DO7 là qu'est-ce qu'il nous faut on corrige c'est des mi bécart et pas des mi bémol qu'il nous faut du coup le mi bécart c'est notre tierce et on a encore notre tierce et ici on a notre tonique en anticipation du troisième temps cette note est une note de passage qui nous permet de revenir au FA du début d'accord donc on va écouter la fin juste il y avait un reliquat de mi bémol parce que le mi bémol donnait un côté blues aussi qui était intéressant à la sortie c'est pour ça que j'avais dû laisser le mi bémol à un moment donné mais on va rester dans les notes de l'accord donc c'est bien mi bécart dont on a besoin on va voir comment on a rempli les trous ici SOL bémol alors SOL bémol n'appartient pas à la gamme qu'on a vue parce que c'est un chromatisme on va le noter CH c'est un chromatisme qui nous permet de passer du FA au SOL c'est à dire que la note la seule note qui est entre le FA et le SOL c'est soit FA dièse SOL bémol comme on veut c'est peut-être plus juste puisqu'on est dans un mouvement qui monte de l'appeler FA dièse voilà FA dièse ici alors ce fameux la bémol c'est notre tension qui s'appelle bémol 13 alors puisqu'elle n'est pas sur le temps on pourrait l'appeler bémol 6 aussi mais bon dans un souci plus pédagogique je vais l'appeler bémol 13 d'accord pour se rappeler que c'est une note importante et qui appartient au mode ici on va la rappeler bémol 13 d'accord voilà on arrive au FA alors ce FA il n'est pas sur le temps donc ce n'est pas notre degré 4 ici qui fait carte suspendue on va la rappeler passing tone d'accord note de passage on passe à la tierce ici on a le ré c'est notre deuxième note de l'accord et on arrive sur la tonique et j'ai dit qu'ici on l'appellerait passing tone aussi bon je réinsiste sur un truc sur le bémol 13 là c'est vraiment ça pourrait être vraiment s'analysé comme bémol 6 puisque bémol 13 il y a quelque chose qui accroche l'oreille dans cet exercice là elle accroche pas l'oreille il y a une logique qui n'est pas respectée dans l'improvisation ça permet d'en parler si on écoute la fin ici ok on entend que ici on reprend on a une reprise donc on a cette note de passage qui nous renvoie sur le fa très bien mais cette note ici la tonique induit comment dire induit la fin de quelque chose quand vous improvisez sur une grille si vous jouez la note importante qui est la tonique à la fin ça veut souvent dire pour les autres musiciens que vous avez fini votre improvisation ce qui aurait été plus logique dans le cadre où on fait la reprise ici qu'on a le sol qui va reprendre et c'est simplement de ne pas terminer sur la tonique mais de terminer par exemple sur la quinte donc là cette fois-ci on met la quinte voyons voir d'accord donc là on n'a pas une sensation qu'on résout on termine notre improvisation on a une sensation qu'on reste suspendu ici et ah ça va repartir d'accord donc ce qui est peut-être intéressant du coup c'est de transformer notre exercice avec deux 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 sorties donc si on veut utiliser cet exercice sur une reprise mais qu'on n'ait pas la sensation de conclusion on va rajouter une mesure dans la première mesure on a notre note ici qui relance il n'y a pas il n'y a pas de conclusion on va prendre ça on fait on sélectionne la mesure on fait ctrl c ctrl v ici ici on va mettre la conclusion d'accord et on va même enlever enlever le dernier temps pour dire que l'exercice est fini alors ici on fait appel à ce qu'on appelle les boîtes les boîtes de répétition voilà il me faut la palette la palette elle apparaît ici en appuyant sur f9 d'accord et je vais dans les lignes et dans les lignes on a ici boîte 1 alors voilà j'ai double cliqué j'ai la boîte 1 on voit que c'est pas joli ça marche sur le c7 ici il faut la boîte de sortie 2 ouverte d'accord alors maintenant je fais disparaître la palette avec f9 je fais apparaître f8 c'est les propriétés ici alors on va le décaler ici verticalement et lui c'est pareil voilà d'accord quand vous sélectionnez un élément et que vous avez vous appuyez sur f8 vous avez ici tout ce que vous pouvez modifier de cet élément voilà donc là moi je les ai fait remonter donc on va écouter notre exercice donc voilà j'ai fait mes deux mesures de sortie ici ici c'est bien la tonique qui termine on va écouter l'ensemble j'ai ici rajouté des notes pour la dernière mesure c'est pas une jolie fin on pourrait travailler ça mais ce qui nous intéresse plus l'improvisation on va écouter l'improvisation maintenant en entier avec les deux sorties c'est pas une jolie fin c'est pas une jolie fin voilà bon on arrive au bout de cette vidéo la prochaine vidéo traitera aussi de l'impro une autre approche de l'improvisation sur sur ce même morceau morning